Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet rapide, facile et pour utiliser toutes, toutes vos chutes. Donc aujourd'hui, on part sur ce mini-album qu'on va réaliser ensemble. Alors mini-album pour, en fait, stocker des photos. Ce tuto m'a été fortement inspiré d'Indiana Pepper, que je remercie infiniment, parce qu'il y a quelques mois maintenant, trois mois environ, j'ai réalisé sur mon temps libre, qui est rare, une mini qu'elle avait fait en tuto sur sa chaîne. Moi, c'est ma version à moi que j'avais fait avec des papillons, des papiers de chez Action. Donc, en fait, c'était un mini comme ça. Alors moi, ne faites pas attention parce que j'ai inversé les pages en faisant les boîtes. Enfin bref, il fallait que je fasse une connerie. Et en fait, c'était un mini-album de boîtes de stockage comme ça. Donc, ça m'avait trop plu de le réaliser et j'avais dit, il faudra que j'en refasse d'autres pour moi. Parce que je trouve, quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos d'un événement, moi de vacances, j'en avais énormément. Et je trouvais que, voilà, ça m'avait permis de stocker mes photos de vacances comme ça. Et je trouvais que c'était vraiment génial. Et je me suis dit que j'allais faire ma version. Donc, bien sûr, dans la barre de description, je vous remets le lien vers son tuto. Franchement, si vous ne connaissez pas Indiana Paper, allez voir sa chaîne. C'est rare que je suive des tutoriels, mais les siens, je les suis avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà, elle est très inspirante, très créative. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc, ici, nous, on part sur un album de 12 par 17. On va faire ces petites boîtes. Et le but de ces albums, parce que oui, je vais vous en réaliser un deuxième sur le même principe, c'est vraiment d'utiliser les fonds de cuve, tu vois. Il vous reste deux, trois, quatre feuilles de vos blocs 30-30. Une fois que vous avez réalisé vos gros albums, ce qui est souvent mon cas, eh bien ici, on va vraiment tout utiliser pour réaliser un mini. Alors, je vous fais la présentation avant, parce qu'après, on va passer au tuto et ça sera la fin. Mais voilà, je me suis servi d'un Dice de chez KS Craft. Donc, c'est une bouteille. J'ai fait un shaker. Vous ne verrez peut-être pas forcément. Vous voyez, c'est des petits sequins holographiques comme ça. Et je trouvais que ça faisait un petit peu comme de l'eau pétillante, voilà. Et puis, j'ai mis un acetate pailleté parce qu'il ne me restait plus que ça. Le petit tampon, c'est un tampon de chez Scrap Didi. Des fleurs de chez Action. Donc, ça, c'est les dernières en date qui sont comme ça, voilà. Et elles sont vraiment trop belles. J'ai mis les jaunes pailletées et les blanches. Une petite abeille qu'on m'avait envoyée, elle est trop mignonne. Et donc, quand on ouvre simplement, on a nos boîtes de chaque côté comme ça. Vous remarquerez que tout est réalisé en papier design. On recouvre les cartes nettes directement. Donc, vraiment, ça va très, très vite. Sauf si vous passez du temps sur la déco, si vous voulez. Mais l'album en lui-même, franchement, en 30 minutes, une heure, c'est fait. Voilà, tout simple. J'ai oublié de recouvrir là. Enfin, j'ai vraiment recouvert que les extérieurs. Donc, voilà. Si tu veux réaliser ce petit album stockage photo, on y va. C'est parti. Donc, voilà. Ici, je vais partir avec ces papiers. Enfin, ces restes de papier. Voilà, de chez Simple Story. J'avais fait un album avec. Il ne me reste pas grand-chose. Je vous remets le lien de l'album si vous voulez le voir. J'avais tellement adoré travailler ces papiers. Ils étaient trop jolis. Donc, il me reste une, deux, deux feuilles et demie. Et vous allez voir que ça va être largement assez. Parce que j'ai compté et il ne faudra que deux feuilles 30-30 et deux feuilles A4. Donc, quatre feuilles en tout pour réaliser cet album. Moi, il me reste des die-cut. Donc, vraiment, le but ici, ce n'est pas de forcément faire pareil que moi. C'est vous donner des idées pour utiliser vos restes de papier après avoir fait un album. Si vous n'aimez pas les cartes comme moi, on va trouver une technique. Vous ne vous inquiétez pas. Donc, on part sur de la cartonnette. Pareil, ça m'a fait débarrasser de la cartonnette. Il faudra deux morceaux de 12 par 17. La tranche fera 3,5 par 17. Et la particularité ici, c'est qu'on va se servir directement du papier design pour emballer nos petites cartonnettes. Moi, j'ai décidé de prendre celui-ci. Regardez-moi comme il est beau. Je l'adore. Bon, ne faites pas comme moi. Voilà, vous avez votre feuille 30-30. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. C'est-à-dire qu'elle est entière. Vous la coupez à 21. Et il va vous rester une longue bande. Cette longue bande, vous pourrez vous en servir pour faire votre tranche. Ce que moi, je ne pourrais pas faire. Voilà, parce que pour votre tranche, il vous faudra un morceau de 6,5 par 21. Donc, vous aurez la place là pour récupérer cette bande. Donc, vous voyez, moi, je gâche encore du papier. Je vais quand même réussir à le faire. Vous allez voir, maintenant qu'on est parti, on le fait. Donc, vous vous coupez à 21. Et ensuite, sur vos 30,5 qui vous restent comme ceci, vous allez le couper, comme moi, je l'ai fait, à 15,2, c'est-à-dire 6 inches. Donc, vous obtiendrez deux morceaux de 15,2 par 21. À savoir que quand vous coupez vos 21, c'est la hauteur. Donc, si vous avez un papier avec directionnel, voilà, ne faites pas comme moi. Vous voyez que moi, ce n'est pas dans le bon sens. Il n'y a rien qui va. Ça fait 21, c'est la hauteur, d'accord ? Du coup, pour la tranche, moi, je reprends un autre papier. Mais vous, avec une feuille 30, 30, vous aurez eu assez puisqu'il vous faut un morceau de 6,5 par 21. Et puis, donc, on a nos morceaux de papier. On prend notre cartonnette. Là, on a notre cartonnette. On met notre colle. Si vous avez du double face, vous utilisez votre double face. Moi, je le colle comme ça. Bien sûr, on vient biseauter les angles. Moi, je fais au pipe. Si vous avez un outil, voilà, faites-le. Laissez plus que pas assez. Ça sera toujours plus facile à rattraper s'il y en a un peu trop que s'il n'y en a plus assez. Donc, on biseute comme ça. Bien sûr, on appuie bien. On vient rabattre les morceaux de papier sur la cartonnette comme ceci. Avant de le coller, déjà, on marque le papier. On y va délicatement. Et moi, je commence toujours par un côté. Donc, moi, ici, je le fais avec la colle. Donc, je le rabats, je le colle. Et pour ce qui est des angles, je vais venir prendre mon plioir et puis, je viens le coller comme ça à l'intérieur. Ce qui fait que l'angle, vous allez le voir, sera bien propre. Et puis, une fois que ça c'est fait, je peux continuer à coller. Alors, je fais toujours dans le sens comme ça en partant du haut et puis, je tourne comme ça jusqu'à arriver à mon point de départ. Vous voyez, on a un angle qui est super beau. Et puis, déjà fait avec le papier design, franchement, c'est impeccable. Disons qu'on se casse moins la tête. Ça va beaucoup plus vite. J'ai fait cette technique avec des papiers de chez Action. Ça fonctionne très bien. Il faut juste y aller tranquille. Je vous remets ici le lien du mini-album. C'était le mini-album d'automne, un mini-album pop-up d'automne. Je l'avais fait, ça rendait trop bien. J'avais adoré. Je me suis dit que j'allais le refaire. Donc, vous avez fait ça une fois. Vous faites exactement la même chose pour la deuxième cartonnette. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on reprend notre morceau ici. On reprend notre tranche. Là, on fait pareil pour l'instant. On la colle centrée sur notre papier. Voilà, comme ça. Et puis là, tout simplement, c'est les morceaux ici. Donc, ça, c'est la hauteur. Les morceaux de chaque côté de la hauteur. On va venir les replier sur eux-mêmes, tout en remarquant bien, voilà, la cartonnette de chaque côté. Voilà, on marque, hop, des deux côtés. On marque bien la cartonnette. Comme ça, au moins, c'est déjà fait quand on va venir coller. Eh bien, du coup, ça sera déjà pré-marqué. Donc là, on met de la colle partout, voilà, sur toute la largeur. Et puis, on n'a plus qu'à venir maroufler et faire bien prendre ça. Donc là, en fait, on a créé sur notre tranche deux bandes de collage qui vont venir s'attacher, voilà, à nos cartonnettes qu'on a fait précédemment. Une fois que c'est bien sec, on peut venir biseauter légèrement nos petites bandes, justement. Donc, on ne va pas trop loin, d'accord ? On va venir retourner et on va venir marquer le pli contre la cartonnette. Attention, il faut y aller mollo. On ne peut pas oublier que c'est du papier design, donc faites attention. On va, donc, il faut que ça soit bien collé. Moi, c'est encore frais. Tu as compris que c'est pour le tuto, il faut y aller doucement. Hop, et on marque comme ceci de chaque côté de notre cartonnette. Vous obtenez ceci, vous voyez, elle est toute moulée, toute mignonne. Donc là, on fait attention d'être dans le bon sens s'il y a un sens. Donc moi, je suis à l'endroit. Il n'y a que mes cartonnettes qui ont le papier de travers. On va dire que c'était fait exprès. Et là, simplement, on va venir mettre de la colle sur la petite languette et on va coller notre cartonnette. N'allez pas trop près de où vous avez marqué le pli, parce que de toute manière, la colle va bouger, donc elle va venir au bord. Voilà, ça évite que ça fasse un petit peu cracra. Voilà, donc on vient se mettre comme ceci, donc on se centre. On ne va pas venir se coller tout au bord, tout contre la cartonnette. On va laisser un petit millimètre d'écart, comme ça. Voilà, c'est assez. Il n'y a pas besoin de plus. Bien sûr, on a fait ça d'un côté. On fait pareil de l'autre. Hop, on met, oula, je commence à tapisser le bureau, ça ne va pas aller. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On laisse tout autant de millimètre. Hop, comme ça. Une fois qu'on a bien appuyé sur cette face-là, on peut le retourner et appuyer bien à l'intérieur. Voilà, comme ça. On appuie délicatement, pas que ça bouge. La caméra n'a pas filmé, donc il vous faut un morceau de 7 par 17 pour recouvrir la tranche. Donc ce morceau va venir simplement pour cacher notre tranche ici. Donc je reprends ma colle. Je mets d'abord la colle sur ma cartonnette, pas ma tranche, pardon. J'en mets partout. J'en mets dans vraiment la, contre ma cartonnette, vraiment dans la rainure, quoi. Hop, et puis ensuite, je viens en mettre sur le bord, qui va dépasser de chaque côté, sur mon papier. Voilà, comme ça au moins, je suis sûre que, en faisant ça, j'en ai mis partout. Vous avez peut-être remarqué qu'il était trop grand. Voilà, j'avais coupé à 21 au lieu de couper à 17. Voilà, c'est normal. Tant qu'à faire, autant que ça aille toujours dans le passard. Donc là, on maroufle bien sur de la tranche vers l'extérieur. Et on marque surtout bien le pli. On fait attention, c'est du papier design. On y va mollo quand on le marque. Et puis, on vient bien rappuyer sur nos petites bandes qui sont de part et d'autre de notre tranche, comme ça. Voilà, vous avez vu, le papier se lève. C'est normal parce qu'on le rentre dans le pli. Comme on a mis la colle, ça va bien prendre. Et puis, on réappuie comme ça. Le mieux, c'est de la laisser sécher à plat le temps que votre colle sèche. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose de bien propre qui ne gondolera pas, qui ne se décollera pas. Un petit peu de patience, mais ne vous inquiétez pas. On va faire les boîtes qui vont aller là et on les fait tout de suite. Donc là, il vous faudra deux feuilles à quatre. Vous allez voir que je vais vous donner deux options pour l'ouverture des boîtes. Soit, moi, je pense que je vais faire comme ça, c'est-à-dire que je vais la fermer comme ceci. Mais vous pourrez très bien rajouter ici un rabat. Il vous faut deux feuilles pour les boîtes en elles-mêmes. Si vous voulez rajouter les petits rabats, il vous faudra des chutes, voilà, que vous avez sûrement. Donc, on va prendre une feuille à quatre. Vous avez compris que vous allez faire ça deux fois parce qu'il y a deux boîtes. On garde les 21 et on se met à 26 et on coupe. Sur les 26, on va tout de suite faire les plis ici. Donc, on fait un pli à 1 cm. Ensuite, on monte à 12. Ensuite, à 13,5 et ensuite à 24,5. On se met sur les 21 et on vient y faire un pli à 1,5, à 17,5 et à 19. Alors là, la bande qu'il y a là pour fermer la boîte, attendez que je remonte, celle-là sur laquelle vous pouvez raccrocher votre rabat, elle est très large, on est d'accord. Mais c'était pour ne pas couper les 21, voilà, pour ne pas s'embêter. Et si vous voulez rajouter donc ce rabat, il faudra que vous preniez un morceau de 11 par 7 cm. Après, je vous dis 7 cm. Vous ajustez au niveau de la hauteur. Si vous voulez un peu moins, vous mettez un peu moins. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà. Et vous viendrez le coller ici, vous voyez. Et puis, ça va revenir par le dessus, comme ça. Après, à vous de mettre un système de fermeture. Donc, on l'a fait une fois sur une feuille. On fait pareil sur la deuxième pour avoir nos deux boîtes. Voilà, donc nos plis sont faits. Et ça, c'est ce que vous devez obtenir après coupage. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, déjà, on met notre feuille avec les deux gros plis vers le haut. Et j'ai la petite bande de 1 cm qui est sur la gauche, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire déjà, on va s'occuper du bas. Donc, le petit carré qu'il y a ici, on va l'ôter. On n'en a pas besoin. Et on va biseauter la petite bande d'un centimètre qui est la bande de collage. Attendez, j'enlève celle-là. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on a ce petit carré central ici. Et puis, on a celui qu'on a ici. Là, on va simplement couper droit jusqu'à aller à la première ligne de pli ici. Comme ça et comme ça. Et on va faire pareil ici. La ligne de pli qu'on a là, on monte jusqu'à la première horizontale. Donc là, on a déjà fait les petites languettes du bas, ici et ici. Ce qui est du haut maintenant. Donc, on est au niveau de nos lignes ici. Donc, on va déjà supprimer. Vous voyez, là, on a la bande de collage qu'on peut biseauter. Donc là, elle est ici. On va couper jusqu'à là. Et surtout, ce carré-là, en fait ici, on doit le garder. On va ôter tout le reste jusque là. Mais le petit carré-là, on doit le garder. Donc, on coupe ici. Voilà. Et puis, on vient couper comme ça. Ensuite, à l'autre ligne de pli qu'on a ici, on recoupe. On va jusqu'à la deuxième ligne. Et puis, on raccourcit notre petite languette. On enlève un des carrés. Et on a une languette qui est au final, voilà, symétrie par rapport à l'autre. Ici, on ne touche pas. On doit biseauter cette grosse bande-là. Mais on va le faire après parce qu'il faut biseauter vraiment très, très léger. Sinon, votre couvercle va se rouvrir si vous faites l'insert comme moi. Donc, ensuite, on est là. Je l'ai retourné. Ici, on coupe. On va jusqu'à la deuxième ligne de pli. Donc, on va obtenir aussi une petite languette qu'on vient raccourcir également. Puis, à ma foi, on a fini nos coupes. On n'a plus qu'à plier. Donc, moi, je replie comme ceci. Voilà. Hop, ça, c'est les petites languettes qui vont venir à l'intérieur. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend... Donc, je suis toujours dans le même sens. J'ai la bande d'un centimètre ici. Je la replie. Puis, je viens mettre de la colle, comme ça, sur l'extérieur. Et puis, simplement, je viens replier à partir du deuxième pli. Je le rabats sur lui-même. Vous voyez, totalement à plat. Et puis, ça va venir se coller, du coup, sous la bande d'un centimètre et demi qu'on a ici. Voilà. Donc, on a déjà ça de fait. Donc, là, c'est le haut. Donc, là, vous voyez, les bandes sont beaucoup plus larges. Ici, c'est le bas. Donc, on a deux languettes. Hop, on a les deux grandes ici. Puis, les deux plus petites. Donc, là, vous avez le choix de soit faire l'ouverture de la boîte, comme ceci, donc vers l'avant. D'accord ? Ou vous pourrez le coller comme ça et l'ouvrir comme ceci. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire comme ça. Donc, ici, sera mon devant. Choisissez où sera votre devant. Parce que le rabat qu'il y a là, c'est celui que vous allez coller en dernier. C'est simplement pour faire une finition sur le devant qui soit bien propre. Vous aurez juste le pli et pas le bout qui revient. Donc, moi, c'est celle-ci que je vais mettre en dernier. Donc, tout d'abord, je vais rabattre mes deux petites languettes de côté. Je vais mettre de la colle dessus. Je viens rabattre celui-ci. Mais avant, je vais le biseauter légèrement. Voilà. Comme ça. Hop. Ici. Et puis maintenant, après, on viendra appuyer à l'intérieur avec notre pli-war. Je mets ma colle là. Voilà. Je le rabats. Et surtout, ce que je fais bien attention, c'est que ma boîte soit vraiment bien carrée. Tu vois. Enfin, rectangulaire, quoi. Il faut que je fasse attention de ne pas avoir écrasé des angles ou quoi. Une fois que c'est bon, je le pose comme ça. J'ouvre. Et puis, je vais venir appuyer avec mon pli-war à l'intérieur pour que tout prenne bien. Une fois que c'est fait, je peux venir biseauter très, très légèrement la languette du haut. Si vous la rentrez comme moi à l'intérieur. Vraiment light. Je crois que même là, j'en ai un petit peu trop enlevé. On va vérifier. Donc, on le rentre à l'intérieur. On vérifie. Et il faut que voilà. Ça force. Enfin, ça force sans forcer. Tu vois, là, elle se ferme bien. Et elle s'ouvre aussi bien. Ça fait que, quand tu vas la fermer, elle ne va pas s'ouvrir toute seule. Là, elle est vraiment solide. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Tu essaies. Si ça bloque trop, tu recoupes très, très légèrement. Et puis, voilà. Moi, je l'aime bien quand ça fait comme ça. Comme ça ici. Je peux faire une déco ou rien du tout. Ou voilà, un petit sentiment, quelque chose. On pourrait très bien faire une grande ouverture ici. Pourquoi pas ? Si vous voulez, avec un dice, avant de le monter, bien sûr, faire une ouverture, c'est possible. Donc là, on a fait nos boîtes. On peut reprendre la structure qui a séché et puis on peut la replier. Vous voyez, vous voyez, comme ceci. Regardez-moi comme elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Donc là, si vous voulez mettre un flot, vous pouvez le mettre tout de suite. Moi, je vais le mettre en dessous. Voilà, magie. Et ça, c'était un rouleau que j'avais trouvé chez Noz il y a fort, fort longtemps. Et donc, il ne nous reste plus qu'à coller nos boîtes. Moi, donc, je vais les coller en faisant attention à ce que l'ouverture, elle soit comme ceci. Parce que c'est ce que je veux. Donc, simplement, je vais mettre de la colle en dessous. Donc, ce qui va être collé là. Pour mon ruban, je mets de la colle à adapter. Si vous en avez, voilà, moi, c'est la textile glue. Le dernier bidon qu'il me reste. Et puis, simplement, je viens de coller ici. Donc, je le centre sur ma partie, ma cartonnette de 12 par 17. Ça peut peut-être vous gêner qu'on voyait la bande ici. Si vous avez plus de papier, recouvrez de papier. Moi, sincèrement, ça me gêne. Mais alors, pas du tout, du tout. On vient ouvrir. Et puis, avec notre plioir, on peut venir à l'intérieur pour bien l'appuyer. En faisant attention de ne pas le bouger. Et bien sûr, on va venir faire exactement la même chose pour la deuxième boîte ici. Et bien, voilà pour notre mini album du jour. Il est vraiment trop mignon et vraiment super pratique. Là-dedans, vous pouvez mettre au moins 50 photos dans une et 50 photos dans l'autre. Donc, tous vos souvenirs, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça aura pu vous servir et que vous serez bien amusés à le réaliser. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501